alors voyons un petit peu la seconde parce qu'alain il dit que la seconde elle vient de la constance de la vitesse dans le vide etc etc la vitesse à lumière il y a le mètre mais pour parler du mètre pour qu'il y ait du mètre il faut qu'à partir d'une vitesse qu'il faut un temps donc c'est quoi la définition de la seconde c'est quoi la définition de la seconde si on peut pas définir une longueur à partir d'un à partir d'une vitesse sans une définition de temps donc il faut essayer donc il faut définir une seconde donc ok pour définir une longueur à partir de la vitesse de la lumière c'est une bonne idée pourquoi pas je ne sais pas comment il faut dire le mètre c'est un choix de mesure on dit tiens ça c'est un mètre on se met d'accord et puis une fois qu'on a défini on donne des définitions plus précises et la définition à partir du césium 133 je crois sur un certain nombre de longueurs d'onde x fois la longueur d'onde du césium c'est pour avoir une définition très précise elle est compatible avec l'ancienne mais c'est la définition du mètre et on aurait pu prendre autre chose on aurait pu prendre autre chose la longueur du mètre est restée la même seule sa définition a été modifiée la longueur du mètre est restée la même seule sa définition a été modifiée donc jusqu'à 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 1956 la seconde elle a été définie sur la fraction du jour solaire terrestre moyenne donc ça ça c'est vrai ça c'est vrai et cette cette définition elle est elle est toujours vrai en fait c'est pas définition parce que là on joue avec les les termes donc celui là elle est vraie c'est qu'après on a changé les définitions on a voilà on a fait un petit un petit mix un petit un petit mix pour pour faire un peu de confusion d'accord pour faire un peu de confusion pour donner rien à comprendre ok et donc ici cette définition là cette définition là il est complètement faux donc là du la valeur numérique de la fréquence de ces siômes etc etc donc celui là il est faux là ok donc ça c'est faux ça on ne comprend rien les scientifiques n'y comprend rien non plus d'accord parce que la fréquence c'est quoi la fréquence donc la fréquence c'est le hertz nous allons voir que le hertz elle est une sous unité quatrième cinquième place c'est une sous unité des unités fondamentaux ok donc là c'est faux celui là il est faux vous allez je vais vous expliquer tout ça en détail parce que la fréquence ce n'est pas ce n'est pas une unité fondamentale c'est une dérivée du mètre du mètre et de la vitesse donc qu'est ce que c'est la seconde la seconde la seconde elle est une fraction 1 sur 86 4 centièmes du jour solaire c'est une c'est une unité moyenne c'est une fraction moyenne du jour solaire ça veut dire quoi ça veut dire que voilà ici nous avons ok un petit bâton et nous allons poser pour voir l'ombre à un moment à un moment peu importe de la journée et au sol au sol se projette se projette une ombre d'accord à partir de ce moment là on va attendre 24 heures le soleil il va faire le tour de la terre bien entendu le soleil ne fait pas le tour de la terre mais au point de vue humaine on a l'impression que le soleil fait le tour de la terre on sait très bien que c'est la terre qui tourne autour au bout de 24 heures au bout de 24 heures le lendemain le soleil il va revenir au point de départ et précisément au même endroit du jour précédent ce parcours que le bâton il fait avec la terre parce que le bâton il est sur terre et il tourne avec la terre ce trajet là autour de la terre la rotation la rotation complet qu'il fait c'est le périmètre de la terre c'est le périmètre de la terre encore une fois ce trajet que le bâton il fait avec la terre parce que le bâton il est sur terre et il se il se tourne il fait en rotation complet avec la terre ce trajet là ce rotation complet c'est le périmètre de la terre c'est exactement comme le trajet d'une voiture qu'elle va parcourir une certaine distance sauf ce n'est pas un trajet en ligne droite mais c'est un trajet en circonférence j'ai bien expliqué que le soleil ne tourne pas autour de la terre mais c'est la terre qui tourne autour du soleil mais point de vue on a l'impression au point de vue terrestre on a l'impression que c'est le soleil qui tourne autour de la terre on va noter l'ombre le jour précédent le jour suivant on va noter aussi l'ombre à un moment où elles vont se superposer et bien on a on a un parcours du soleil sur une longueur sur une longueur donc cette longueur là c'est le périmètre de la terre et bien les égyptiens ils ont découpé ça en 12 heures et 12 heures 12 heures le jour 12 heures de nuit ce qui nous fait 24 heures ils ont trouvé ça ils ont trouvé un système pour mesurer ça avec de l'eau avec une clepside on laissait couler l'eau et ça montrait les heures ça montrait les heures et les heures de la journée et donc cette clepside c'est le premier horloge solaire on a trouvé aussi des cadran solaire donc il y a différents ils ont découvert différentes méthodes pour mesurer le temps avec les clepsides et les cadrans solaires et les premières mesures du temps ça date il y a au moins 3500 avant notre ère à l'ancien empire avec les gnomones ensuite cette méthode a été performée a été devenue encore beaucoup plus précis avec les clepsides et les cadrans solaires ici nous avons le plus ancien cadran solaire qui date au moins 1300 avant notre ère il est découvert dans la vallée des rois en égypte et là on a les heures qui ont été mesurés avec précision divisés en 12 parties voilà c'est ce cadran solaire découvert dans la vallée des rois nous avons aussi un autre système de mesure c'est à dire un horloge de nuit avec un chronomètre ça s'appelle un merket c'est ce qu'on voit ici à l'écran c'est ce qu'on voit ici à l'écran c'est une horloge avec un système de chronomètre qui visait les étoiles parce que pendant la journée il est on peut mesurer via l'ombre du soleil mais pendant la nuit où le soleil est absent la lumière est absent il est difficile à mesurer le temps donc les égyptiens ils ont inventé une horloge avec un chronomètre et cet horloge de nuit il y avait un fil à plan attaché et il suivait les alignements des étoiles avec une précision remarquable depuis voilà depuis on a on a réussi à faire mesurer le temps avec plus de précision plus de précision il va parcourir ici une distance donc ici comme la voiture nous avons une distance exprimer en mètres ou kilomètres bien entendu le kilomètre le mètre il découle du centimètre donc nous avons une distance qu'elle sera parcourue cette distance sera parcourue sur un x temps ensuite ce x temps on va le découper en 24 heures et ensuite 24 sur un système sexo décimal une heure elle sera découpé en 60 minutes d'accord donc ce x temps elle sera divisé par 24 et ensuite elle sera divisé par 60 60 minutes et ensuite elle sera divisé par 60 on aura les secondes une minute divisé par 60 on aura la seconde donc voilà la définition de la seconde pour mieux comprendre l'unité du temps j'ai expliqué aussi dans une vidéo ça remonte à deux ans mais je vais réexpliquer encore une fois donc ici nous avons un point et nous avons un point ici donc ce point n'a pas de dimension on est comme dans une seule dimension il n'y a pas de longueur quand il n'y a pas de longueur ok donc là c'est un point quand il n'y a pas de longueur on n'a pas d'autre dimension y on a seulement cette dimension x d'accord donc content quand on n'a pas de longueur alors le temps le temps ou les unités du temps n'existe pas puisqu'il n'y a rien il n'y a pas de distance à parcourir mais quand on a une certaine longueur d'accord ok on est de x à y ok nous avons ici la distance x y et ben pour parcourir ce distance là il faut du temps ok donc pour que le temps existe il faut qu'on ait deux dimensions de dimension x y il faut qu'on ait la dimension longueur donc le temps existe parce que la longueur existe donc le temps existe parce que la longueur existe si la longueur n'existe pas alors le temps n'existe pas non plus pour et donc pour parcourir cette distance de x à y il faut un certain temps et ce certain temps on peut trouver une unité la seconde par exemple on peut la renommer différemment ça peut être n'importe quel nom et pour mesurer ce temps là pour mesurer ce temps on a différentes différentes on peut trouver différentes méthodes pour mesurer pour définir le temps donc la distance que la distance soit en ligne droite ok ou que la distance soit en ligne en courbe ou que la distance soit en forme de cercle en forme de cercle en forme de périmètre on a toujours on a toujours une ligne de x à y à parcourir ça n'a strictement aucune importance que la distance soit en ligne droite ou en courbe ou en cercle c'est toujours une distance de x à y à parcourir comme ici à l'écran de x à y parce que un périmètre en en cercle on a des plis et ça nous fait une distance donc le temps existe parce que la longueur existe la longueur la longueur on exprime en centimètre en exprime en centimètre et puis le temps on la définit en seconde d'accord donc il faut bien que le centimètre existe pour que la seconde existe si le centimètre n'existe pas et bien la seconde n'existe pas non plus pour parcourir cette distance de a à b donc la voiture elle va parcourir cette distance de a à b c'est une longueur et bien cette distance là elle est parcourue à une certaine à une certaine temps en seconde ici à l'étape 3 et pour avoir ce ce temps là il nous faut la distance la distance c'est quoi c'est le centimètre c'est une longueur ok exprimé en centimètre et puis en mètres si vous voulez et il faut bien l'étape 1 il faut bien l'unité primaire le centimètre la longueur pour que la seconde existe pour qu'on puisse définir la seconde ensuite on va associer ces deux là la longueur et la seconde et on va voir en quatrième étape la vitesse la vitesse c'est quoi c'est la distance parcourue à un certain temps mètres par seconde d'accord donc on dit la voiture elle roule à 80 km par minute par heure etc donc pour que le temps existe le temps elle est exprimé en seconde pour que le temps existe il faut bien deux dimensions au moins au minimum il faut bien qu'on ait deux dimensions c'est à dire la longueur le point elle tout seul c'est une dimension c'est dans une dimension c'est dans une dimension et dans une dimension il n'y a pas de 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 de mouvement et quand on n'y a pas de mouvement on n'y a pas de temps d'accord donc il faut bien qu'on ait deux dimensions au moins x y pour que le temps existe donc il nous faut bien la longueur pour que le temps existe et puisque le temps elle existe en deux dimensions c'est à dire un objet parcours fait un parcours de x à y et bien cet objet là il peut parcourir aussi en profondeur dans la troisième dimension l'objet il peut se déplacer aussi dans la troisième dimension dans l'espace c'est à dire que le temps une fois qu'elle existe en deux dimensions le temps elle existe aussi en trois dimensions donc ici nous avons le troisième dimension la profondeur et donc l'objet il peut se déplacer il peut se déplacer maintenant dans les trois dimensions donc le temps elle existe aussi en trois dimensions d'accord si le temps elle existe en deux dimensions elle existe bien entendu aussi dans la troisième dimension donc il faut comprendre il faut bien comprendre la conclusion suivante que si la longueur exprimé en centimètres elle n'existe pas et bien le temps aussi n'existe pas puisque vous êtes dans une seule dimension et quand on a une seule dimension il n'y a pas de longueur il n'y a pas de profondeur et le temps n'existe pas pour simplifier vous ne pouvez plus bouger quand on ne bouge pas il n'y a pas de temps c'est un point c'est une seule dimension il n'y a rien il n'y a pas de longueur il y a une seule dimension donc le temps elle existe parce que la longueur existe d'accord voilà pour simplifier donc c'est un petit peu plus compliqué après comment le temps le passé le futur etc Cette notion de temps, etc. Bon, il y a d'autres choses encore plus complexes en termes de temps, parce que pour certains, elle est insaisissable, etc. Il y a la relativité générale et la relativité restreinte. Mais bon, voilà, pour simplifier, donc le temps existe et ça va dans une seule direction. Ça ne va pas dans la direction inverse. Le temps existe parce que la longueur existe. Si la longueur n'existe pas, eh bien, le temps non plus, elle n'existe pas. Donc, il y a bien un ordre ici. On a bien un ordre, un ordre de création par le grand architecte, par Dieu, par cette entité-là. On a bien un ordre des étapes de la création. Il y a la longueur et ensuite, il y a le temps. OK, dans une deuxième étape, il y a le temps. Donc, la première étape de la création, c'est la longueur et la deuxième étape de la création, c'est le temps.